Bon, après avoir testé les Lowrider, on va donc tester les Donk, qui sont l'autre type de véhicule de la mise à jour Beaucoup moins présent du coup que les Lowrider, parce que les Lowrider on connaissait déjà, on en avait déjà pas mal de The Crew 2 On en a eu deux de plus avec cette mise à jour, les Donk on en a que deux au total Après je pense pas que ce soit non plus très utile d'en avoir plus Mais on commence donc ce custom test avec la Chevrolet Caprice Donk Edition Donc dans tous les cas les deux sont des caprices, mais l'une est dans la marque Chevrolet, l'autre dans la marque Honegan Et tout comme les Buick Edition, l'une est customisable et je pense que l'autre non Là encore je ne suis pas spoilé les custom, j'ai pas custom quand on pouvait custom pendant la playlist Donc on verra ce que donne cette petite Donk, j'ai hâte Mais du coup les Donk c'est un monde encore différent des Lowrider Étant donné que c'est des très grosses roues comme vous pouvez le voir, c'est vraiment immense Donc pour faire ça faut clairement avoir des bagnoles avec des sacrées ailes Pour que les roues la rentrent, mais voilà c'est le but des Donk Souvent c'est des grosses américaines, là aussi anciennes et assez longues Bref la Caprice on l'avait déjà fait en vidéo basique Mais c'est vrai que c'est l'une des plus grosses américaines en terme de carrure Donc c'est vrai que là elle paraît beaucoup moins grosse une fois qu'elle a des grosses roues Intérieurement rien spécifique dans cette édition Et du coup la particularité des Donk c'est de pouvoir faire des wheelings Donc du coup quand on met le joystick en arrière, et ben on peut faire ça C'est une petite feature, c'est cool tout de même Franchement ça fait plaisir Avec le coude à la portière, parfait Alors là, là t'es bien Là t'es bien, coude à la portière En train de faire des wheelings Et à noter que les voitures d'ailleurs démarrent plus vite Quand on fait un wheeling que sans le wheeling Pour avoir testé vite fait Donc du coup genre en départ en grand race Bon c'est compliqué parce qu'il y a plein de gens devant Mais tu fais un petit wheeling comme ça Et hop tu vas plus vite Mais bon voilà, c'est une petite feature Ça reste quand même stylé Mais c'est vrai qu'on peut faire quand même beaucoup moins de choses Que les low rider avec Bon voyons voir la custom proposée par ce véhicule J'ai hâte de voir La Caprice avait déjà des trucs sympas Je pense que là, on peut avoir des trucs très sympas Ah là le petit truc en or Le moteur qui ressort comme ça J'aime bien Pourquoi pas Ensuite, je pense qu'on va avoir plein de trucs en or Comme les versions le rider Why not hein Why not Mais c'est vrai que tout or Pas forcément fan Là par contre, full black avec la calandre en or C'est plutôt stylé Ensuite, elle avant On a la possibilité de passer en or Allez, pourquoi pas C'est léger Alors là du coup, on a 8 jantes officielles Oh la vache Y'en a Y'en a des jantes C'est dommage, on a pas les jantes Avec les petits trucs qui tournent au milieu À l'américaine Ça aussi Mais ouais C'est vrai qu'il y a des petites jantes Assez sympas Pourquoi pas mettre ça Allez Dans le délire On va mettre ça Ensuite Les étriers Bon On va les mettre en or du coup Rétroviseur Évidemment On peut mettre tout ça en or Donc on va le faire Bad case Doré Aussi Également Et Elle arrière Ok Ah là tu peux rajouter un petit truc Sur l'aile Sympa Ouais Non ça fait bizarre De rajouter un truc Ça gâche un petit peu l'aspect Donc Et le toit Wow Oui Tu peux tout mettre doré Comme ça en noir Ça fait très luxe Là Pourquoi pas Allez Et du coup Parche carrière Ouais Ouais Les échappements dorés Comme ça Vénère Bon ce qui est dommage C'est que sur celle-là A l'automne Dans le Rider Il y a quand même Quelques petites choses Là c'est plus des changements De couleurs Qu'autres choses Et du coup Pas de couleurs spécifiques Dans celle-là Il n'y a pas d'orange Ou quoi Alors Je sais pas Pourquoi pas en blanc Comme ça Et matériaux Là aussi Il y a les deux finitions En bois Plus l'or On va toujours remettre Cette magnifique finition en bois Et ensuite au niveau des peintures officielles Wow Ce rouge est magnifique Ouais Ouais bah tu peux la mettre en or Carrément Ok Way not Ouais 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 Ok Et puis d'ailleurs On a la couleur de la Low Rider Aussi qu'on peut mettre sur tous les véhicules De l'édition Low Rider Qui est une couleur irisée spécifique Qui rend bien Mais je pense qu'on va partir sur ce rouge foncé Parce que c'est magnifique Avec le doré comme ça Il y a des gens qui ont fait des petites livres Et évidemment Mais je pense qu'il n'y aura rien de Sensational Qu'il y a quand même quelques petites choses Mais bon Voilà moi Ma custom Franchement Elle est sympa Comme ça Avec le rouge foncé Petite vanité dorée pour les pneus Les néons jaunes Qui passent bien Vite teinté en or Franchement Elle est stylée comme ça Par contre Pourquoi il y a une vanité de toit Qui s'est rajoutée Je ne l'ai pas demandé Celle-là Du coup Voilà pour l'amélioration Au niveau des stats Et réglages pro Donc on a La VMAX habituelle Un bon 0 à 100 Freinage 19.7 Pour une street 1 C'est pas trop mal Indice de la gélérateur Là aussi Pour une street 1 C'est pas trop mal Donc sur le papier C'est pas censé être mauvais Après pour l'avoir déjà testé Un petit peu en EGR C'est pas forcément Non plus Ce qu'il y a de plus simple À piloter Mais putain Quelle gueule Comme ça Elle est magnifique Là Bon c'est parti Voyons voir Ce qu'elle va dans le bide On va essayer De faire un départ En winning Même si c'est pas évident Du coup Vu que tu peux pas tourner Voilà Je l'ai arrêté Un petit peu plus tôt Parce que je pense Sinon j'aurais Couteré la Dolran Putain par contre Les vite teintées dorées Elles font beaucoup plus dorées Que dans le menu De personnalisation Là Ça claque Clairement Alors nous sommes Sur une boîte 4 Donc pas trop de rapport A passer Mais pour l'instant Ça se passe plutôt bien Mais vraiment Quelle gueule Je trouve que là Le doré lui va Plutôt bien Ça passe bien Comme ça J'ai fait une belle chose Une belle custom Bref Allez C'est parti Pour l'instant Pas de difficulté En tout cas A tourner à haute vitesse Heureusement J'ai envie de dire Par contre L'appuyance nitro Y'a rien qui passe Quand tu n'es pas En mode lever Parce qu'il faut savoir Que même si Tu lèves pas Les roues Au dessus de 100 km heure Quand tu mets Les sticks en arrière Tu les lèves pas réellement Et bah Il faut quand même Mettre la voiture En arrière Comme ça Pour Là elle a un peu levé Mais Pour vraiment bien Passer la puissance nitro Au sol Parce que Quand tu lèves les roues La puissance nitro Passe au sol Mais dès que tu ne lèves plus Les roues La puissance nitro Ne passe plus du tout Au sol C'est pas forcément logique Mais Mais why not Écoutez J'ai envie de dire Ça reste dans la gouttière Étonnamment Mais du coup C'est vrai que Dans cette course Levé Entre chaque virage Où tu dois mettre Les nitros En théorie C'est un peu Un peu bizarre A conduire Du coup Tu redécouvres La façon de faire la course Oh putain Vu que tu ne peux pas tourner T'as intérêt à avoir La bonne trache directe Clairement Il te la faut direct Parce que c'est vrai que C'est con Mais dès que tu n'es pas En mode wheeling La nitro ne passe Absolument pas Sur la voiture C'est une dinguerie C'est une dinguerie Là on va essayer Hop Comme ça Oh putain Le coup Le coup Hop Là on met la nitro Voilà Parfait Hop Bien levé Même si ça ne lève plus trop Ça passe la puce Mais bon Quand il faut Quand il s'enchaîne Plein de virages C'est pas forcément idéal Putain Pour contre Quand tu vas sur le trottoir Elle n'aime pas du tout Mais sinon en vrai Ça tourne plutôt bien A haute vitesse Franchement Je suis plutôt étonné Quand même Même à masse vitesse En vrai ça va Dans les virages C'est pas non plus Une merguez absolue Je dirais que C'est quand même Pas non plus exceptionnel Loin de là Mais Mais ça reste Pas mal dans l'ensemble Pour être honnête Après voilà On ne veut pas faire Le chrono du siècle Mais Mais 2,50 ch C'est pas forcément exceptionnel Mais le fait de lever Entre chaque virage Pour que l'ambiance nitro Passe sur cette course Elle sera jamais performante C'est clair C'est pas le genre de course Qui lui vont Mais sur d'autres courses Elle sera clairement Plus efficace Et du coup On passe maintenant A la caprice Donc De Chevrolet Mais cette fois Qui est marquée Chez Onigan Donc plutôt sympa Qui existe vraiment Il me semble Donc celle-ci On peut rien faire Pas de peinture Pas de pièces astétiques Pas de livret Juste quelques vanités Mais bon On va les laisser Tel quel On va juste lui mettre Le kit américain Pour refaire sortir Un peu le son du V8 Et puis hop La petite tête comme ça Mais voilà Elle est un petit peu Différent visuellement Après Bon à l'intérieur Il est cool En vrai L'intérieur est très cool Pour le coup On voit bien le moteur Aussi C'est sympa Mais sinon C'est vrai que A l'arrière Là Le parachute de drague Je suis pas forcément fan Bref Je préfère la version de base Honnêtement Donc au niveau des stats C'est exactement la même chose Donc logiquement Ça devrait être exactement La même voiture à conduire Mais bon Sait-on jamais C'est The Crew Peut-être qu'il y aura Des différences Tout de même Dans le feeling Bon étonnamment On fait presque moins bien Alors que j'ai l'impression D'avoir mieux piloté Que la voiture a plus de grip Et qu'elle est mieux Mais Bon Allez savoir Cette voiture Je crois n'est pas faite pour moi Bon Go tester la VMAX Sur l'aéroport On va voir ce que ça donne On teste ça Elle est sans le wheeling On va voir Si on le fait pas Si ça accélère bien ou non Mais ça avait l'air pas mal Donc en pêche Ou en VMAX C'est exactement les mêmes Donc voilà On va juste tester Avec la version Onigen Étant donné que Encore une fois C'est les mêmes C'est en maniabilité Que ça change un peu Ça tourne à peu près pareil Mais la version Onigen A plus de grip Donc elle va perdre Un petit peu moins de vitesse Elle glisse un peu moins Donc clairement La version Onigen Est meilleure Il n'y a pas de doute là-dessus Même si j'ai fait Un moins bon chrono Donc on a fait 270 C'est pas trop mal Comme VMAX Ça accélère bien Effectivement Allez c'est parti Pour la VMAX En tout cas En attendant Comme d'hab N'hésitez pas A checker la description Et me follow Sur les différents réseaux sociaux Si c'est pas déjà fait Likez cette vidéo Si elle vous a plu Vous abonnez Sur cette chaîne Si c'est pas déjà fait non plus Et puis pour ceux Qui voudraient acheter N'importe quel jeu Sur le B-Connect N'hésitez pas à me soutenir Avec mon code créateur Motor Games Ça soutient Ça fait plaisir Et puis du coup Ces voitures là Sont quand même Plutôt pas trop mal Le 321 de VMAX C'est pas mal du tout Ça pour le coup Donc dans l'ensemble Les deux voitures Sont plutôt bonnes Petit avantage Pour le Onegan Au niveau de la maniabilité Dans l'ensemble C'est peut-être Ce qui pêche un peu Quand même La maniabilité Et surtout Un petit peu A basse vitesse Vu que ça patine un peu Il faut faire des wheelings C'est vrai que la conduite C'est un peu spécial De devoir faire des wheelings Comme ça Mais sinon Ouais En vrai C'est sympa à piloter Je pense que Sur des circuits Avec un peu moins de virages Toutes les deux secondes Ça serait un peu mieux Et en grand rail Ça peut être quand même Un peu amusant Pour avoir des virages Moi-même testé Même si c'était compliqué De tenir d'autres voitures Ça reste des voitures Plutôt correctes En termes de perte Donc clairement Ajout validé C'est fun Après c'est comme